Cela fait aujourd'hui 4 ans jour pour jour que MotorX24 est sur YouTube. Un gamin qui a commencé avec des jeux rétro et qui au jour lui fait des histoires douteuses sur les belles-mères. Bref, merci à tous d'aider et de soutenir ce youtuber dans toutes ses conneries. Cette histoire se nomme Kill You et j'en suis l'auteur. C'était un dimanche matin, j'étais à la recherche de vieux jeux rétro dans un vide-grenier. Après avoir fait plusieurs fois le tour du site, je me suis arrêté devant une étale. Il y avait une caisse remplie de jeux de Playstation 2. J'ai demandé au vendeur le prix, il m'a dit c'est 20€ le tout. J'ai fouillé mes poches et puis au final, vu le nombre de jeux qu'il y avait, il y avait certainement une bonne occasion. J'ai donné 20€, j'ai pris la caisse et je me suis barré. En rentrant chez moi, je me suis installé devant ma console. J'ai tout sorti. La chose la plus choquante, ce n'était pas les jeux. Il n'y avait réellement rien d'intéressant à part un vieux GTA San Andreas, il y avait juste un carnet. Vous savez ce genre d'agenda tout pourri qu'on offre à la rentrée pour gamin. Et bon, je l'ai feuilleté vite fait et il s'avère que c'était un journal intime, apparemment qui avait appartenu à une jeune fille. En lisant vite fait, je me suis aperçu qu'elle avait à peine 17 ans, que visiblement, elle n'était pas forcément appréciée par tout le monde, qu'elle avait des goûts musicaux particuliers, etc. Et je suis arrivé à la dernière page. Elle était tachée de sang. Et voici ce qu'il y avait noté. Plusieurs nuits de pensée douloureuse. Elle me crie après, encore et encore. J'ai toujours tort. Dans le déni, j'essaye d'être son amie. J'essaye d'être une bonne fille. Tout ce que je vois, c'est une haine ancrée profondément à l'intérieur de moi-même. Cela me ronge. Cela me détruit petit à petit. Maintenant, ses souvenirs remplissent mon cœur. Ils m'enterrent comme mon père enterre ses femmes. Tout ce que je veux faire, j'en ai aucune idée de ce que je veux faire. Tu n'es pas ma vraie mère. T'es une pétasse de procuration. Oui, c'est te tuer, toi et ta progéniture qui me rendrait heureuse et qui rendrait un fier service à l'humanité. Devrais-je te battre, te frapper, même peut-être te baiser, qui sait ? Regarde en arrière. Tu n'as jamais été une bonne femme avec moi. Tu étais ma belle-mère. Mais tu as voulu. Tu as voulu m'écarter. J'étais toujours hors de ta vue. J'arrivais, je te disais, salut, comment tu vas ? Et tu me giflais, tu me faisais des commentaires ingrats à propos de mes vêtements. Ma musique, mes amis et même mes habitudes. Donc j'essayais de tout laisser passer, de tout simplement t'oublier, si je puis dire. Mais ces visions, ces visions dans ma tête, elles reviennent sans cesse. Toi, avec un couteau planté dans ta sale gueule, gisant morte dans une mare de sang. Et maintenant, ta petite fille, ta petite chérie, ta petite princesse, elle n'est plus aussi amusante qu'avant. Elle ne respire plus. Elle est tellement belle, cette poupée. Putain de pute, tu n'as jamais voulu jouer avec moi. Tu m'as rendu ma vie misérable. Tout ce que je voulais faire, c'est être aimée. Mais maintenant, j'ai juste envie de te tuer. J'aimerais que tu sois morte, oui, morte. Tellement morte, je veux que t'as mort. Comment puis-je pleurer une personne que je n'ai jamais aimée ? Et comment est-ce que tu fais pour être aussi belle, les yeux fermés ? Papa va rentrer. Il va être tellement content de te voir comme ça. Ça va être la plus belle journée de ma vie.